salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple mais vachement pratique concernant rpg maker mv ça concerne le chapitre comment intégrer des vidéos donc le format de vidéo pris en charge par rpg maker mv est un peu différent des versions précédentes ne vous faudra pas un format standard de type mpeg ou avis mais un format de type web m je vais vous montrer aujourd'hui de manière hyper simple comment obtenir ce type de fichier vous allez dans votre logiciel préféré d'édition vidéo donc dans mon cas c'est pas une quelle 19 et vous allez exporter votre vidéo dans un premier temps soit comme moi en format mpeg 4 dans un format de si enfin dans une taille de type standard pour du rpg maker mv il faut à peu près du 620 400 quelque chose comme ça à quelques pixels près ça sert à rien de faire faire un film en 1920 sur 1080 donc de type hd parce que déjà d'une part ça va être super lourd à intégrer je suis même pas sûr que ça fonctionne ça va alourdir votre dossier des fichiers du jeu et puis et puis et puis ça sert à rien finalement donc dans mon cas j'ai pris le mpeg 4 dans une taille standard et c'est le format idéal c'est pas trop lourd donc là on voit que j'arrive à un fichier de sortie d'environ 13 mégas pour environ une minute une minute de vidéo bon ce qui est déjà assez assez grand mais l'idée c'est pas non plus d'insérer dans votre jeu des milliers d'heures de films sinon bas le poids du fichier final et puis la performance globale du jeu vont être lourdement impacté une fois que vous avez exporté votre film vous allez aller sur internet sur le site on light convertes point com c'est un site en fait qui permet de faire des conversions de fichiers et dans notre cas de convertir notre vidéo au format web m donc ici vous pouvez choisir votre fichier je pense que du avis du move du mpeg normal il ya tout qui passe il n'y a pas de soucis donc je prends mon fichier je l'ouvre et je convertis en fonction de la taille et de la longueur du fichier ça prend plus ou moins de temps mais vous voyez c'est assez rapide il ya il ya un upload red là qui est assez rapide voilà donc là il a été uploadé sur le site et maintenant il est en train de processer vous pouvez laisser tourner tranquillement puis aller faire autre chose une fois qu'il a fini vous retrouverez le fichier donc comment dire qui a été transformé dans votre dossier de téléchargement une fois que vous l'avez vous le prenez vous le copier vous allez dans rpg maker mv sous ouvrir le fichier donc dans votre jeu bien évidemment et là vous arrivez à la racine des dossiers de votre jeu là vous allez dans le répertoire qui s'appelle movies et vous venez coller le fichier web m que vous venez de convertir juste avant une fois que vous l'avez mis ici dans ce format vous allez pouvoir venir ici dans l'édition de script bon moi je l'ai déjà mis mais je vais faire comme si j'en ajoutais un nouveau vous allez dans le deuxième onglet tout en bas dans la partie lire films et ici vous allez retrouver vos fichiers web m si l'extension n'est pas celle là vous n'aurez aucun moyen de voir les fichiers à ce niveau il me semble qu'au mois de novembre l'année passée j'avais été voir directement le les scripts du jeu et je crois que l'extension ogv était aussi accepté mais elle n'était pas visible via via le wizard ici d'action mais ça passait quand même enfin je vais trouver une manipulation j'avais dû voir ça sur un forum qui permettait de le faire par contre pour obtenir un fichier ogv alors il y avait soit des logiciels payants soit on pouvait passer par vlc mais la configuration du fichier d'exportation en termes de de plugin et puis vrai de la configuration des d'export et du son enfin c'était c'était assez compliqué j'avais mis un moment une fois j'ai pas d'image après j'avais pas de son j'avais jamais les deux en même temps puis ça avait marché impossible de le refaire marcher tandis que cette solution que je vous propose là elle est rapide elle est facile elle marche super bien voilà donc vous choisissez votre film vous faites ok et ok et du coup ça va marcher je vais vous montrer ce que ça donne comme ça ça vous permet aussi de voir l'introduction de mon jeu qui n'avance pas vite du tout ça va faire un an et demi bon je passe pas beaucoup de temps non plus j'ai également pas mal freiné mes vidéos sur my rpg master j'attends j'attends que la cla bêta soit finie là je pense qu'ils font toujours des développements j'ai pas vu de gros de nouveautés donc j'ai pas jugé nécessaire de refaire une vidéo mais dès dès qu'il y aura du neuf j'en referai une et puis si vous avez envie de tutoriel ou je sais pas de vidéos particulières sur du making je sais pas sur tout ce qui est un peu attrait au jeu bah n'hésitez pas si je peux vous aider bah je le ferai je vous dis à bientôt et puis d'un bon visionnage allez mec et bien salut c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...